La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le front russe mobilisant toutes les énergies, les effectifs allemands dédiés au maintien de l'ordre en France occupée sont au plus bas, 40 000 hommes. Les forces de l'ordre françaises sont près de trois fois plus importantes. Pour assurer leur sécurité et réprimer communistes, juifs et résistants, les Allemands ont donc plus que jamais besoin de la police de Vichy. Bonjour les amis, 1500 policiers sur 110 000. 110 000 c'était l'effectif de la police nationale en 1944 et 1500 policiers sur tout le territoire français ont rejoint la résistance le jour du débarquement. Les autres, ils ont collaboré jusqu'à la fin. Collaboré à la déportation des Juifs, collaboré à l'arrestation des communistes, collaboré à l'arrestation des musulmans, collaboré à l'arrestation des Français. Pourquoi ? Parce que les préfets et parce que la police nationale étaient l'allié de l'Allemagne nazie. Savez-vous qu'il n'y avait que 40 000 soldats allemands en France de 1943 à 1945 ? Et qu'en réalité, c'est le gouvernement de Vichy, grâce à la police nationale, grâce aux préfets, grâce à l'ordre des médecins qui dénonçaient les Juifs, grâce à la CRS, grâce à l'organisation connue mieux sous le nom de police nationale en France, et bien c'est ces bâtards, ces infâmes de la République qui ont fait deux choses. Un, la guerre a duré deux ans de plus. Il y avait 40 000 Allemands en France, on pouvait les égorger et en finir avec tout de suite. Les Russes étaient en train de leur faire leur fête sur le front de l'Est. Et surtout, grâce aux Suisses, et parce que les Suisses, pendant deux ans, ont continué à blanchir l'argent des Juifs, de l'or volé des Juifs dans les camps de Constantin. À cause de la Suisse et à cause de la police nationale, nous avons eu deux ans de guerre de plus. Nous avons eu aussi le débarquement des Américains avec toutes ces destructions et les millions de morts. Tout ça parce que 110 000 policiers français préfets en tête ont collaboré avec l'Allemagne nazie au nom de la pureté de la race. La race des blonds aux yeux bleus, maine fureur, des vivres, Hollywood. Les alliés sont aux portes de la capitale. Les ultras de la police prennent la fuite comme de vulgaires collabos. Le 14 août, un comité de policiers résistants appelle à la grève tous les agents de la capitale. L'incitation patriotique est doublée d'une menace. Les policiers qui n'obéiraient pas aux présents ordres de grève seront considérés comme des traîtres et des collaborateurs. Le 19 août au matin, 2000 policiers s'emparent de la préfecture et hisse le drapeau tricolore. Pourtant, parmi ces héros du jour, nombreux avaient jusque-là exécuté les pires ordres, arrêté des résistants ou raflé des juifs. L'inspecteur Roger Bell-Béocque, résistant communiste, s'en amuse. Dans la cour de la préfecture, un miracle s'est produit. Il n'y a plus que des résistants. C'est bien ça. Les policiers, en prenant part au combat, réalisent qu'ils ont peut-être échappé au pire. L'un d'eux témoigne. La participation de la police à la libération de Paris a été une action nécessaire. Dans le cas contraire, il y aurait eu de nombreux gardiens de la paix et gradés qui se seraient retrouvés pendus à des crochets de bouchers tant ils avaient laissé de mauvais souvenirs aux parisiens. Ce qui est sûr, c'est que si nous étions restés passifs, on nous aurait fait notre fête. Le nouveau pouvoir avait trop besoin de la police pour maintenir l'ordre. Et celle-ci avait trop besoin du nouveau pouvoir pour faire oublier son rôle pendant l'occupation. Toutes les grandes réformes engagées par Vichy dans le domaine de la police sont maintenues. Le principe d'une police nationale n'est pas remis en cause. La modernisation se poursuit. On a épuré les plus excités. Pourquoi ? Parce que 1500 policiers ont rejoint la résistance ce jour du débarquement. Et lorsque l'armée américaine est rentrée dans Paris, 40% des policiers étaient en marée maladie. 60% ont continué à collaborer avec l'Allemagne nazie. Ces connards n'ont jamais été épurés. La résistance et le général de Gaulle ont passé l'éponge. Et l'idéologie nauséabonde du Vichy, du nationalisme cartésien français, a continué à se déverser dans les écoles de police. Si 65% des militaires et des policiers français votent Front National, c'est tout simplement parce qu'ils sont formatés à l'idéologie de Vichy. Et parce qu'ils sont cyniques, et parce qu'ils sont cupides. Et pour continuer à pourrir la France de l'intérieur, ils ont mis en place les réseaux pédophiles et le narcotrafic. Parce que ces gens-là ont continué à divulguer leur idéologie nauséabonde à l'intérieur des écoles militaires et à l'intérieur de la police. Ça fonctionne très bien. 65% votent pour Le Pen. Le Pen qui était pour l'Algérie française. Le Pen qui commercialisait évidemment des champs de nazis. Le Pen qui a passé ses vacances avec le pédophile Matzneff pendant des années. Le Pen qui était un des piliers de la République. La République des nazis. Le Pen largement soutenu par la police et l'armée française. Ça ne changera pas. Ils sont formatés à ça dans leurs écoles militaires et dans leurs écoles de police. Ce sont des nazis cartésiens, des nationales socialistes cartésiens à la française. Ils sont profondément anti-français, profondément anti-catholiques, profondément anti-royalistes. Ils sont nos ennemis, des ennemis acharnés. Dorénavant, la police sera entre les mains de hauts fonctionnaires d'élite ou d'activistes d'extrême droite qui l'entraîneront toujours plus loin dans la collaboration. Pur produit de l'administration coloniale, Marcel Pérouton a régenté d'une main de fer le Maroc, puis la Tunisie. Il sera l'homme de la Révolution nationale. Maréchal, nous voilà ! C'est en toi le sauveur de la mort !